Avec l'afflux de réfugiés du Soudan vers l'est du Tchad, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, et ses partenaires apportent un soutien vital à l'éducation des enfants réfugiés. Environ 14 000 personnes vivent sur le camp de Kouchagini Moura au Tchad depuis qu'ils ont fui la reprise des affrontements intercommunautaires au Darfur en février 2020. Le HCR a supervisé la construction de deux écoles accueillant 2500 élèves. Lorsque j'enseigne aux générations futures, même si je ne reçois pas de récompense financière, ma récompense vient de Dieu. Lorsque j'enseigne, je me souviens d'une grande partie de ce que j'ai appris et cela m'aide à soutenir les enseignants et les étudiants. En collaboration avec son partenaire, le service jésuite des réfugiés, le HCR a sélectionné et formé un personnel de 39 enseignants issus de la communauté des réfugiés et de la communauté haute. « Je vois que certains élèves de cette école souffrent de traumatismes psychologiques et de problèmes familiaux. Pendant les cours, je peux les aider à faire face à ce qu'ils vivent. » L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés garantit l'accès des enfants à l'éducation en les intégrant dans le système éducatif national tchadien et en fournissant des infrastructures et du matériel. « Ce qui est essentiel pour moi, c'est de poursuivre mes études supérieures, d'obtenir mon master et d'étudier encore plus pour m'équiper et me développer. Cela me rendra très heureuse. Cela me permettra d'aider les gens dans le besoin. » Mais malgré ces investissements, le camp de réfugiés de Kouchagini Moura continue de s'agrandir. Alors qu'il compte près de 4000 nouveaux arrivants depuis le début de l'année, le personnel doit toujours faire face à la taille moyenne des classes de l'école primaire composée de 163 élèves chacune. Des classes doivent également être tenues en plein air par manque d'espace.